Le Vendée Globe, ils sont nombreux à vouloir immortaliser ces instants magiques. Parmi ces chasseurs d'images, des professionnels ou, comme Bernard, des photographes passionnés qui traquent chaque moment pour le plaisir, édition après édition, et qui font désormais partie du paysage de la course au large. Venez, on vous le présente. Bernard, je t'interromps, bonjour. Depuis combien de temps est-ce que tu prends des photos comme ça ? Comment s'est née cette passion ? Ça date de 1975-1976. À cette époque-là, je travaillais dans un restaurant à La Môle. On avait comme client Marc Pajot. J'ai commencé à le suivre, à aller voir son bateau par Nichet. Le Vendée Globe est arrivé. D'édition en édition, ben voilà. On a commencé à connaître des skippers. Tu les connais tous, maintenant ? Ben oui. Ils te connaissent tous ? Oui, voilà. Tu fais partie des meubles ? Ben voilà. On y va. D'accord. Bonjour, bonjour. Ça va ? Ça va ? Voilà. Ok, ben bonne journée. Ouais, merci, ben vas-y, à plus. Ouais, allez. Bernard, vous le connaissez depuis longtemps ? Oh oui, Bernard, je le connais depuis mon arrivée au Sable en 2014, en fait. Il est toujours là pour nous prendre en photo, pour un petit mot gentil. C'est, voilà, on ne peut pas faire un départ de course sans Bernard. Le sujet, c'est Bernard ? Voilà, oui. Ah là là, c'est un sujet, il est tout le temps là. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Sur des plus petits bateaux, des plus petites courses, quand tu n'as pas 100 balles à dépenser pour avoir une photo à offrir à tes sponsors ou à ta famille, Bernard, il arrive sur le quai, il t'offre une photo plastifiée, tu peux même l'emmener dans ton bateau. Il est toujours là avec le sourire et c'est canon. Beaucoup d'émotion. Ouais, c'est ce que je vois, il est armoiseux, Bernard. Non, 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 mais... Un petit peu, quand même, un petit peu, quand même. Non, non, ça fait plaisir. Bernard, finalement, c'est chez toi qu'il y a le plus de souvenirs, en fait, de tous ces Vendée Globes. Oui, voilà, il n'y a qu'une petite partie. Les premiers Vendée Globes, là, donc, c'était en argentique. Je faisais l'arrivée et je fonçais au supermarché, là, les faire développer en une heure. Et quand ils sortaient de la conférence de presse, j'en donnais la photo. Ils avaient la photo. Là, je suis sûr que j'étais le premier à leur donner, quoi. C'est incroyable. Ce milieu, j'aime bien ce milieu, quoi. Parce qu'à la voile, je n'y connais rien. Donc, même si c'est franc, en plus. Hop. Bernard n'a jamais vendu ses photos. C'est probablement pour ça qu'il a réussi à nouer autant de contacts. Dimanche, jour du départ de cette 9e édition du Vendée Globe. Il sera, lui aussi, sur ce chenal pour continuer à alimenter sa passion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada